... Nabila Tabouri, Perrine Bonnet avec Julien Abapsa. Les jeunes français définitivement fâchés avec l'anglais, ce test réalisé dans la rue pourrait le laisser croire. Do you think your English level is good ? Good ? I don't understand. Je comprends pas. J'ai étudié qu'à l'école et quand je suis vraiment face à quelqu'un qui parle anglais, j'ai du mal à entretenir une conversation rapide. The museum was being cleaned. Cleaned. Conjuguer les verbaux prétérite ou tenir une conversation en anglais, le cauchemar de Marie et Léa, toutes les deux collégiennes. Dans cette matière, leur note n'était pas bonne. Alors pendant une semaine, au milieu de leurs vacances, c'est révision intensive pour combler leurs lacunes. La prof, elle va tellement vite que j'ai essayé au début d'année de suivre parce que j'avais dit à ma mère, t'inquiète pas, je vais suivre, je vais suivre. Et en fin de compte, elle a été tellement vite que j'ai laissé tomber. Les profs, ils ont un programme chargé à faire et à finir. Et si on a raté un train, tant pis, on reste sur le quai. Résultat, le niveau d'anglais des petits français est un des plus mauvais d'Europe. Pour preuve, cette étude dans laquelle des adolescents de 16 pays européens ont été évalués, ils ont tous au moins 3 heures de cours par semaine et pourtant les résultats sont bien différents. Niveau excellent pour les Suédois et les Néerlandais, moyen pour les Grecs et les Croates est faible pour les Français et les Espagnols. Alors quelles sont les raisons de ce mauvais classement ? Historique d'abord, avec 220 millions de francophones dans le monde, l'usage de l'anglais n'a jamais été une priorité pour les Français. Raison pratique ensuite, en dehors des cours, les élèves ont très peu d'occasion de parler anglais, contrairement aux Suédois ou aux Néerlandais. A la maison, où on se rend compte que les parents eux-mêmes pratiquent assez peu une langue vivante étrangère, que ce soit dans les médias où on regarde très peu des films en sous-titrage en langue étrangère. Dans la pratique de l'espagnol, en revanche, les résultats sont meilleurs. La grande proximité linguistique avec le français y est pour beaucoup. La grande proximité linguistique avec le français et le français et le français.